Musique de générique Musique de générique Je crois 4 ou 3 cas De mise à feu Dans l'intervalle j'ai vu aussi Une personne qui est décédée Avec un iPhone Ça relativise un petit peu Donc voilà ça c'était juste Juste pour les Quelques trucs je pense que L'IPV mini qui sort en même temps C'est un petit peu Bref On met cette côté Voilà C'est la Clouport C'est la Clouport mini Même si je viens de dire ça Je vais m'expliquer Sur certaines choses mais ça viendra par la suite Donc qu'est-ce qui se passe On a reçu la Clouport mini On la reçoit dans une petite boîte Qui est comme ça On pourrait penser que c'est une boîte en bois En fait c'est une boîte en carton Jolie d'ailleurs Plutôt sympathique Quand on l'ouvre Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur On va retrouver Hop là Une petite pochette Estampiller Clouport Une petite carte Ça c'est une carte VIP Pour Pour tout ce qui garantit On va retrouver Une notice Pour savoir comment on met un accu Dans un mode Ça peut être intéressant De savoir que le plus se met sur le plus Et que le moins se met sur le moins Et Une petite notice d'utilisation Hop là Une petite notice d'utilisation de la Clouport Dans la boîte Qu'est-ce qu'on y retrouve ? On y retrouve Alors Un chargeur micro USB USB ici Une petite boîte Avec 4 aimants Et 3 vis à l'intérieur Un petit tournevis ici Et notre Clouport Qui se trouve ici Vous voyez Elle n'est pas bien grande Hop là Elle est juste là On va sortir Ce qui nous intéresse La Clouport Voilà Alors Qu'est-ce qu'on nous en dit de la Clouport Parce que Je n'ai pas pris les tailles Les tailles sont marquées Sur la notice Elle fait 36 mm Sur 22 mm Donc 36 mm Hop là Comme ça Sur 22 mm Comme ça Sur 77,5 Comme ça Donc 7,7 cm C'est vraiment C'est vraiment pas énorme En gros C'est le format Listique 20 watts Je connais pas la 30 watts Donc j'en parle pas Voilà On a Ici La connectique 510 Si il y a une chose Que je peux déjà D'ores et déjà Regretter Rien qu'en ouvrant la boîte C'est le fait On a la connectique Micro USB Pour charger Alors Il y aurait eu 3, 4 Peut-être 5 Peut-être plus Peut-être moins Je ne sais plus Clouport Qui ont pris feu Parce que Des gens L'ont chargé Par ce Ce biais là Si j'ai voulu La clouport C'est que d'une part Elle allait jusqu'à 30 watts Et que quand j'ai acheté Listique Ça allait que Jusqu'à 20 watts Jusqu'à 20 watts Mais surtout Parce que Hop Elle s'ouvre Et on a ici Un logement Pour mettre un accu Si je mets un accu Dans une box C'est aussi Pour pouvoir changer d'accu Et continuer à vaper Alors Je ne sais pas Si elle n'est pas Through celle-ci C'est à dire Si on peut Continuer à vaper Pendant que Qu'on la recharge Je ne sais pas Et je m'en fous Puisqu'à priori Ça prendrait Ça prendrait feu Quand Quand on On la charge comme là Enfin En tout cas Il y a des boxes Qui auraient pris feu En la chargeant par micro USB Donc je ne le ferai pas Voilà Comme ça au moins Je n'ai pas entendu Qu'il y avait des prises de feu Ça avait pris feu D'un seul coup Parce que Pendant la vape Donc voilà Ce que je remarque Ce que je remarque également C'est ça Alors je ne sais pas Si vous allez le voir Là La soudure La soudure Sur le pôle négatif Je trouve que c'est moche C'est mal fait Ce que je remarque Ce que je remarque C'est les traces Ici Là D'usinage Qui sont vraiment pas beaux Qui sont C'est pas propre C'est vrai que c'est pas super propre Maintenant je n'ai pas vu l'intérieur De la 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 Bref On remet Le petit cache Et hop là Ça c'est génial C'est génial Ça tient bien Jusqu'à présent Ça ne s'est pas enfui Il faut savoir que je l'ai un petit peu testé Avant de la présenter Hop Comment ça fonctionne Petit bouton de menu Bouton up Bouton down Cinq fois Hop là Ça arrive Clouport Mini On voit À combien j'étais resté Puisque ça garde en mémoire Au niveau de ma précédente vape Donc j'étais à 12,6 watts On voit Hop là Ici tout en bas Celui-ci c'est le Je ne sais pas si je peux m'avancer On va essayer de s'avancer un petit peu quand même Voilà Là il me dit check atomiseur Parce que je n'ai pas d'atomiseur Demi dessus Et en bas on voit que c'est le voltage Et au dessus l'impédance de la résistance Qui est connectée On va lui mettre une résistance Hop Avec les 30S A plein On a un compteur de paf Combien de temps ça dure Et ça nous dit combien Combien à 12,6 watts Combien en volts Et ça correspond 4,22 Et on est sur une résistance A 1,41 ohm On est sur une basplisse C'est parfait L'avantage de cette box C'est que malgré le fait qu'elle soit petite Et qu'elle soit mini On va pouvoir lui mettre Un petit Un petit atomiseur En l'occurrence Hop là C'est de faire en sorte Qu'il reprenne le Il veut pas Voilà Je suis à 0,7 ohm 12 watts Ce qui correspond à 3 volts 2 C'est ça 3 volts 2 C'est ça 12 watts On va rajouter un petit peu de juice Et on va monter Un petit peu dans les watts Puisqu'on va monter Au maximum que ça nous autorise Par le bouton Hop là Oups là Non c'est bien comme ça Donc On va monter au maximum Que ça nous autorise A savoir Je sais pas si on voit là On est à 30 watts C'est ça On est à 30 watts Par incrément de 0,1 watts Et ça fonctionne Oh ça fonctionne sévère même Ça fonctionne très très sévère On va descendre parce que je suis en train de m'arracher la gueule Qu'est-ce qu'on peut dire Sur le fonctionnement de la box Alors Cette box elle s'allume par 5 pressions On se met ici Voilà 5 pressions 1, 2, 3, 4, 5 Elle s'éteint 1, 2, 3, 4, 5 Elle s'allume Elle nous marque Clou port mini Si on appuie Et qu'il n'y a pas d'atomiseur C'est le check atomiseur Si on reste appuyé Sur le bouton du bas Donc le bouton down Plus le bouton power Ici On va passer En volt On rappuie On passe En watt Si on appuie sur les deux boutons Up et down En même temps Power lock C'est à dire qu'en fait Ca va pas bloquer le power On va pouvoir continuer à vaper Voilà on peut continuer à vaper Par contre On va pas pouvoir monter Ni descendre A chaque fois on aura le message Power lock Power lock Hold up down Donc On rappuie sur les deux boutons Et là on peut descendre et monter Et si on appuie sur le bouton Up Plus le bouton fire Right mode Left mode On sera à l'endroit De ce côté là Donc pour les gauchers Ou pour les droitiers Suivant comment vous l'utilisez Si vous l'utilisez comme ça Pour la lecture Ou comme ça Pour la lecture En l'occurrence Je l'utilise Plutôt de la main gauche La lecture est ici Je n'ai pas rencontré de problème particulier sur ce mode J'apprécie vraiment ce mode Petit mode Qui permet d'être utilisé avec tout Ça c'est agréable Hop Je suis en 0,7 ohm 15 watts Avant j'étais à 1,8 ohm 15 watts également Excellent C'est juste excellent La seule chose que je regrette C'est qu'il ne soit pas fourni de base Avec un adaptateur Qui nous permet d'utiliser par exemple Hop là Un petit BCC Un petit Konger Je ne sais plus C'était lesquels Les Konger Qui utilisaient ça Je Je Voilà Je ne peux pas Alors Que ça Ça coûte Peanuts Je crois que même Même à nous Quand il est vendu Il est vendu 2 euros Vous imaginez à combien il construit Hop Il suffit de le mettre dedans Oups Le visser correctement Déjà C'est pas mal Si j'ai rencontré un problème Je dis des conneries Et bah voilà Check Atomizer Pourquoi ? Oh là là Ça ne fonctionne pas Bah si ça fonctionne Seulement Il y a un tournevis Qui est fourni Donc je l'éteins Il y a un tournevis Qui est fourni Parce que A l'intérieur On est sur un Hop là Sur un plot Avec une vis Et que cette vis Elle bouge beaucoup 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 Dès que vous mettez un ato Merde Dès que vous Voilà Me revoilà J'étais caché Il était où ? En fait Ça bouge beaucoup Et ça se dévisse tout seul Donc il faut se trimballer Avec un petit tournevis Sur soi Si vous changez Souvent de De clairomiseur Comme moi Vaut mieux Voilà Je le rallume Il me dit Cloupermini Et si je switch Ça passe Bref Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Génial Tout petit Il tire dans la main Il est caché On le voit pas Il est perdu De 7 à 30 watts Ça accepte De 0.45 à 3 ohms Vaut mieux Partir sur des Des LFS Des IMR Des trucs comme ça Histoire d'être Voilà De se cloisonner un petit peu Il est Watt variable Volt variable Il se recharge Normalement par USB Mais c'est pas que j'ai pas confiance Mais les gens me font peur Donc Donc voilà Je le ferai pas comme ça De toute façon Si j'ai pris un mod Je répète Où je peux enlever l'AQ C'est justement Pour pouvoir le changer Direct Plutôt que de le mettre Sur un PC Et de revenir à chaque fois Au PC pour vaper Bon petit mod Il m'a coûté 30 euros je crois 30 euros C'était 36 dollars Il me semble Je mettrai De toute façon Il y a le lien Sur le côté Je pense que Si on joue pas trop Au con avec Il devrait pas trop S'enflammer Vraiment Je pense que C'est une bonne alternative A ce qui existe Actuellement Ou en tout cas Un complément Moi il me fait plaisir Voilà Je voulais vous présenter C'est le Clouper Mini Nous on se retrouve bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz